le commentaire d'arrêt des trucs comme ça là où j'ai galéré vous n'allez pas galérer donc prenez ce livre il ya le cas pratique et la consultation le commentaire de texte la note de synthèse l'exposé oral waouh ça c'est un autre level mais les épreuves orale ma phobie tout ce qui est orale salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes indispensables pour la fac de droit pour ceux qui ne savent pas je suis en première année de licence de droit et j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous servira pour vos fournitures scolaires et tout avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo c'est très 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 important pour moi parce que ça me permettra de voir si ce que je fais vous plaît et ça me permet aussi d'avoir votre soutien merci et aussi n'hésite pas à me rejoindre sur mon instagram pour commencer ben je vous présente mon sac que j'ai pris je l'ai pris chez carrefour je sais pas si il y en a encore mais en tout cas je l'ai pris chez carrefour le mien et ça date un peu c'était quand j'étais en seconde donc je sais pas et du coup voilà ça se présente comme ça avec les deux ici comment on appelle ça bref les deux manches et il ya une autre derrière ici alors bon petit disclaimer si vous me voyez filmer avec le même habit bah c'est parce que j'ai filmé la même vidéo le même jour voilà et donc voilà bah ce sac ou bien sinon des fois je change avec mon sac à dos voilà bah le sac à dos classique il ya le lexique des thèmes juridiques je vous ai dit ça change chaque année et donc 2020 2021 au début je croyais pas que j'en c'était si important que ça mais après je sais pas si c'est si important que ça je suis en première année donc je découvre du but je vais pas le prendre je viens de le prendre il ya même pas un mois et la deuxième j'ai le code civil moi de base j'ai cru que l'excité des thèmes juridiques n'était pas important mais apparemment ça l'est mais sinon de bas j'avais ça mais ceux qui sont boursiers ou boursières bas c'est fourni par la fac mais ça dépend des facs mais en tout cas ma fac elle a fourni et donc je me suis dit vas-y j'ai ça est ce que j'achète ça mais finalement bas je les ai pris et du coup voilà et voilà bah maintenant pour les fournitures pour les présentes pour la fac de droit le fameux et pour du coup bas le fond mais ouais ça va vite et tout on n'a pas le temps d'écrire à la main tout le monde écrit à l'ordi tout et donc par précaution j'ai pris un ordinateur je sais pas je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je trouve mais c'est pas si je trouvera le lien de l'orgé parce que je vous promets pas je crois que je l'ai pris à 200 ouais j'ai pris à 200 euros voilà j'ai pris un ordinateur asus j'aime pas le reflet c'est pour ça que je voulais pas vous montrer depuis tout à l'heure je crois que je vous voyez quand même parce que le reflet là j'aime pas et donc voilà j'ai pris un ordinateur parce que du coup il disait ouais ça va vite et tout mais moi je voulais quand même écrire à la main et les premiers les premiers cours dans toutes les matières j'ai écrit à la main prof de droit constitue de droit constitutionnel nous a conseillé d'écrire à la main parce que c'est ça nous entraîne pour les examens ça va vite certes mais pour les examens ça va nous aider parce que ça va vite les examens il faut savoir écrire vite et donc c'est mieux et donc j'ai écouté le prof je prends la moitié de mes cours à l'ordi et l'autre moitié du coup j'ai des feuilles j'ai des feuilles à carreaux petits carreaux et des feuilles grands carreaux et je prends surtout les feuilles doubles parce que du coup ça me permet de les avoir à la suite que de prendre les petits que de prendre les feuilles simples moi je préfère les les feuilles doubles et en plus pour les dissertations les commentaires à rendre les travaux à rendre moi je préfère écrire à la main que d'écrire à l'ordinateur et d'imprimer d'envoyer à la prof de remettre aux profs voilà pour les les cm du coup pour les td j'ai un cahier comme ça 48 pages je prends pas les gros cahiers parce que du coup c'est des td et on n'a pas vraiment besoin d'écrire beaucoup parce que c'est des travaux à rendre essentiellement et et des exposés par exemple pour le td de l'introduction à la science politique j'avais même pas besoin d'écrire parce qu'on n'avait qu'un seul exposé et on devait venir quand on avait l'exposé bas à cause de couronne à parce que du coup voilà et donc du coup en introduction à la science politique j'ai rien du tout sauf pour le premier coup j'avais pris une feuille pour écrire dessus mais finalement bah ça servira à rien et c'est tout les autres td parce que oui du coup td droit civil et td de droit constitutionnel en droit civil j'ai ce cahier là parce que ça va continuer au second semestre en droit constitutionnel j'écris sur des feuilles parce que c'est des corrections et encore les corrections il nous les met sur le site de la fac donc j'ai pas besoin vraiment d'écrire mais je prends quelques notes sur les feuilles et après ces feuilles je les range ici d'intérieur ici ou bien je les range ici dans ma pochette mais ici c'est plus pour les papiers administratifs bah du coup si un jour j'oublie ça parce que du coup ça c'est lourd pour mon sac des fois bah j'ai pas envie de travailler partout bah je le mets ici et dès que je rentre je le range ici j'ai besoin des feuilles blanches je sais pas si vous voyez normalement vous voyez c'est quoi feuilles blanches mais bon je vous les montre on sait jamais bah on a besoin des feuilles blanches comme ça pour imprimer ou pour écrire les feuilles de bouillon et tout c'est essentiel au début d'année j'ai cru que un agenda ça allait me servir pour les devoirs mais absolument pas les cours les cm pour ceux qui ne savent pas les cm c'est les cours magistraux pour les cm on ne demande pas particulièrement de faire nos devoirs enfin on ne nous demande pas particulièrement des devoirs c'est juste relire nos cours et que ça rentre dans notre tête en fait qu'on retient et pour les td essentiellement c'est rendre des fiches d'arrêt en droit civil et rendre une dissertation ou un commentaire en droit constitutionnel en td de droit constitutionnel et pour introduction à la science politique le td bah nous on avait juste un exposé à faire donc voilà donc j'avais pas vraiment besoin d'un agenda ça m'a pas servi et donc du coup je passe au livre c'est très important d'avoir un livre pour chaque matière par exemple moi je suis au pro quand je vous parle maintenant mon premier semestre il est terminé on va entamer le second semestre et prof ils nous ont conseillé de lire plein de livres sur les matières qu'on avait ouais du coup c'est c'était important ils ont dit que pour réussir il faut lire beaucoup lire des livres qui sont en rapport avec le droit et du coup voilà mais par contre je veux pas vous mentir j'en ai lu aucun perso je comptais emprunter à la à la bu c'est la bibliothèque universitaire à la bu mais il ya eu corona et du coup voilà parce que les profs ils nous ont dit de ne pas vraiment acheter toutes les livres parce que du coup ça coûte très cher et on va pas réunir nos parents pour le droit aussi donc voilà ils ont dit que c'était mieux d'emprunter à la bu mais je n'ai pas eu le temps excusez moi et surtout c'est très important si votre prof oublie de mentionner qu'il a écrit un livre et tout sur sa matière parce qu'il y en a il ya certains profs ils écrivent des livres sur la matière ça peut être le droit constitutionnel le droit civil plein de trucs comme ça moi j'ai deux profs ils ont écrit des livres et du coup bah c'était essentiel de lire quoi pour comprendre par exemple si tu n'as pas tout ton cours en entier achète son livre tu as tous les cours pour toute l'année et donc du coup voilà aussi ce qu'il faut acheter parce que du coup on n'achète pas les les livres des matières mais il faut quand même quand même quelques trucs pour réussir quoi et donc en droit constitutionnel le td jusqu'au ouest c'est lui qui nous a conseillé d'acheter ce petit livret là le la constitution de la république française et du coup chaque année ça ça change et du coup chaque année on doit acheter le droit ça va nous ruiner ça va nous ruiner mais c'est bon on est là pour la bonne cause donc bah du coup la constitution le petit le plus petit du coup voilà et ben nous on va utiliser ça le second semestre et du coup il fallait l'acheter et pour ma réussite parce que je grave réussit cette première année c'est mon but là parce que même si c'est pas ce qui me plaît le plus que je réussis cette première année j'ai pris ce livre il ya plein 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 de conseils je vous le promets prenez le prenez le si vous voulez réussir votre première année même ceux qui sont master maintenant qu'ils sont en doctorat de droit en je sais pas quoi de droit tout ça ils m'ont conseillé de prendre ce livre donc je vous conseille vivement de le prendre et du coup bah il ya plein de trucs ça nous conseille sur les méthodes de travail sur attendez vous lire un peu ça nous dit comment apprendre le cours comprendre les décisions de justice ça j'avais pas compris depuis le début de l'année j'avais pas compris bah du coup j'ai acheté ce livre et maintenant bah je comprends plus mieux voilà je vous lis le sommet et la jurisprudence il ya aussi les fiches de jurisprudence chercher et trouver de la documentation la dissertation juridique le commentaire d'arrêt des trucs comme ça là où j'ai galéré vous n'allez pas galérer donc prenez ce livre il ya le cas pratique et la consultation le commentaire de texte la note de synthèse l'exposé oral roi ou ça c'est un autre level mais les épreuves orale ma phobie tout ce qui est orale donc du coup voilà ces livres ça va vous permettre de réussir faut pas le prendre quand vous êtes à la fin du semestre parce que moi je l'ai pris à la fin à la fin du premier semestre là donc prenez le au plus vite c'est le début tu vas crâner quoi même s'il le faut il y a des j'ai vu qu'il y avait sur amazon prenez le franchement ça va vous aider si le droit c'est votre domaine vous voulez réussir absolument dans prenez le il ya des cahiers de vacances de droit donc ça peut vous servir en gros ça va vous ça va vous faire pratiquer en fait avant que votre premier semestre commence donc je le conseille ça c'est le faire prenez le c'est pas sponsorisé mais prenez le on va passer à tout ce qui est révisions et tout parce que c'est que moi bah j'écris à la main et aussi pas j'écris à l'ordi et pour tout ce qui est mes fiches à l'ordi bah je ne pour les révisions je vais je les imprime pas s'arrête sur l'ordinateur et je et je fais mes fiches de révision et du coup bah c'est avec mes fiches de révision que je révise et si ça vous intéresse dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon organisation scolaire et sur comment je révise et tout ça tout ça mais sinon il ya d'autres chaînes qui le font très bien je crois je vous mettrai là où dans la barre d'impôts vous trouverez ça ici ça dans la barre d'infos et donc voilà pour ma fiche de révision que je fais à peu près comme ça je sais pas si vous voyez vous voyez ou pas c'est pas si on voit bah du coup que je fais à peu près comme ça et du coup bah pour réaliser ses fiches de révision parce que je vous montre un modèle et du coup bah j'utilise va des post-it mais en fait ça c'est un nouveau que comme ça c'est un nouveau qu'on m'a acheté mais sinon c'est mieux les les vrais genre style est vrai parce que ça c'est on tient les la marque post-it je trouve que ils sont mieux que bah cela prenez des post-it en fait c'est mieux et donc pour mes titres j'utilise bas pilote le stabilo j'utilise le veille 5 je sais pas si vous voyez il ya trop de lumière non j'utilise pas le v5 et j'utilise aussi le v7 bah parce que bah du coup le v5 voilà le v5 la banque est le plus flingue que v7 mais sinon j'utilise les deux et dans tous les cas les deux mêmes encres donc c'est parfait j'ai ma trousse bah il ya tout ce qui est classique dans une trousse j'ai pas ma règle et des stabilo pastel j'ai même les stabilo qui agresse les yeux les stabilo plas 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 j'ai les papers j'ai des stylos quatre couleurs j'ai mais sinon je préfère en tout cas essentiellement écrire avec ses stylos que les stylos quatre couleurs du coup bah ça finit vite et non en fait c'est plus pratique et voilà bah j'aime la grapheuse et j'ai du coche tout ça enfin vous connaissez le style de la trousse classique qu'on trouve de la maternelle jusqu'à voilà et donc pour faire les fiches bah j'utilise cela les j'utilise des fiches bristol ou même des fois j'utilise des fiches je sais pas comment vous expliquer c'est des feuilles blanches mais pas vraiment blanche blanche en gros cd cd feu blanche pas cartonné mais genre à la matière des fiches bristol et et j'imprime des points noirs dessus et j'écris parce que du coup je trouve que ça rend plus mieux que avec les carreaux et j'ai aussi les grands mais de temps en temps j'utilise plutôt les grands que les petits parce que du coup c'est des gros chapitres et je préfère prendre ça et en avoir beaucoup moins que d'avoir ça et que c'est tout petit et d'en avoir un paquet en fait on veut rentabiliser la chose et en plus la planète pour ça donc c'est mieux avec le format le plus grand donc du coup voilà je crois si j'ai fait le tour donc voilà je vous ai tout compris j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous servira pour les fournitures pour votre première année de droit en tout cas c'était avec plaisir que j'ai filmé cette vidéo pour vous et donc n'hésite pas à t'abonner partager liker pour me donner de la force et me soutenir et aussi ça me permettra si ce que je vous propose vous aimez donc voilà on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous de la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et puis de la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et puis